Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je vais te faire une vidéo qui vient d'être, de m'être soufflé par mon chien qui est juste ici en dessous et non je ne parle pas à mon chien, c'est moi qui lui ai parlé et j'ai tiré une conclusion et en fait je caressais mon chien et alors elle me regarde avec ses yeux pleins d'amour non j'en sais rien en fait et je la regarde et je lui dis tu sais qu'on t'aime quand même et au fait non, elle ne sait pas qu'on aime parce que pour elle c'est sa normalité, elle n'a jamais connu autre chose donc elle croit que l'interaction c'est comme ça, elle ne se dit pas tiens j'ai de la chance de non, elle dit tiens c'est comme ça, de la même manière que les noirs qui ont vécu en apartheid ou les noirs qui ont vécu dans les Etats-Unis quand il y avait la ségrégation il y en a certains qui ont cru que c'était comme ça, c'était pas un hasard ou quoi que ce soit et nous dans notre vie on fait ça, tout d'un coup on va se retrouver avec nos parents ou nos éducateurs et on va vivre des choses qui vont nous paraître normales qu'elles soient sympas ou pas, moi je vous ai dit plein de fois j'ai eu énormément de chance de choisir la famille que j'ai choisie et pour moi quand j'étais, on est très tribu, très casanier, très machin et quand j'ai eu ma première petite amie, j'avais, enfin ma première petite amie sérieuse que j'ai connu la famille et tout, j'avais 15 ans et je suis resté un an et demi avec elle et les parents c'était un peu, ouais un peu le carmonde quoi, dans le sens où le père, enfin les deux parents étaient alcoolos le père tabassait la mère et c'était comme ça dans toute la famille les oncles, les tantes, ils piquent que les tous, ils se trompaient ou ils frappaient ou quoi que ce soit et des fois il y avait l'oncle qui arrivait, qui cassait la gueule, enfin des trucs qui pour moi, moi j'ai le souvenir un jour d'être arrivé chez ma mère en disant mais c'est normal ça, c'est, enfin, avec, comme dans les BD, des points d'interrogation au-dessus de la tête et je ne sais pas ce que ma mère m'a répondu, je ne sais même pas si elle a pu me répondre mais pour moi, ce que je vivais chez moi, c'était normal, je ne me rendais pas compte à ce moment-là que j'avais de la chance de vivre ça, pour moi ça me paraissait normal et quand j'étais fâché comme un adolescent, je pouvais dire, ouais fais chier, famille de merde, machin et tout parce que, comme j'étais resté que là-dedans, je ne pouvais pas me rendre compte de la chance que j'avais mais de la même manière, moi il m'est arrivé de travailler à Abilitat sur des gens où le père avait des relations avec les enfants obliger les enfants à avoir des relations avec leur mère ou entre eux ou à n'importe quoi et la fille expliquait que jusqu'au jour où elle a été dormir chez une amie elle croyait que c'était comme ça dans toutes les familles elle croyait que c'était normal et elle disait presque, elle ne le vivait pas spécialement mal c'était un peu choquant à entendre, tu vois mais parce que dans sa tête, elle avait abdiqué non, 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 ça c'est, non, même pas dans sa tête, voilà, elle ne se posait pas la question c'est ce que, voilà, quand je dis ça à mon chien j'ai dit, ben non, elle ne le sait pas elle ne le sait pas, pour elle c'est normal et c'est pour ça que mon chien, un des gros problèmes c'est quand il voit quelqu'un, il va à fond chez lui pour lui dire bonjour, pour les machins et tout parce qu'il croit que l'interaction avec tous les humains c'est comme ça parce que c'est tout ce qu'elle a connu et donc, quand on a, quand on a choisi j'avais parlé de chance et tout, mais c'est faux quand on a choisi une famille où c'est difficile parce que l'apprentissage qu'on doit faire c'est celui-là et qu'on croit que c'est la normalité qu'on croit que c'est comme ça, qu'un père, ça trompe la femme ou, je ne sais pas moi quel que soit l'exemple que tu as à un moment, on peut croire que c'est normal et nous, on va, comme je te le disais dans la vidéo précédente on va figer notre manière de réagir dans ces moments-là le problème, c'est que quand on est avec des parents qui sont autoritaires à un moment, on va nous imposer une manière de réagir et nous, pour se protéger, on va abdiquer donc on va se mettre dans une position de soumission ou de, ça ne se dit pas, mais de subition et on va arrêter, on va figer ça et donc, on va répéter ça avec d'autres personnes et même si, après, on se rend compte logiquement que ce n'est pas normal, que ce n'est pas bien que ce n'est pas ci, que ce n'est pas ça et on va mettre des mots dessus qu'on ne mettait pas spécialement quand on était enfant quand on est rejeté par son père ou sa mère ou quand on, oui, je ne sais pas moi on a un père ou une mère qui est dur parce qu'elle a des choses dans sa vie et qu'elle nous traite d'une certaine manière la première chose que font les enfants quand ils sont maltraités par leurs parents ce n'est pas détester les parents c'est se détester eux parce qu'ils pensent que si les parents se comportent avec eux de cette manière-là c'est à cause d'eux c'est parce qu'eux ont fait quelque chose et ça, c'est un sac à dos qu'on garde et il y a des personnes qui sont adultes de 20, 30, 40, 50, 60 ans et qui continuent à croire que si l'autre se comporte comme ça, c'est parce que eux ont fait quelque chose alors qu'ils sont grands et tu te dis ça va, tu n'as plus de 5 ans mais dans cette partie 2 qu'ils ont figé ils ont encore 5 ans et là, on en revient finalement à la vidéo précédente que je t'invite à voir si tu n'as pas vu où j'explique tout le mécanisme mais ce que je voulais t'exprimer dans cette vidéo-ci c'est que tout d'un coup notre normalité c'est pour ça que normal c'est un terme à la con normal, bien et mal c'est des termes à la con c'est des termes à la con parce que ça n'existe pas ça n'a aucun sens la normalité n'existe pas voilà Coluche disait un truc qu'on répète toujours avec ma soeur depuis depuis les années 80 quand on écoutait Coluche sur des cassettes audio comme il disait ouais donc voilà normal, blanc normal, blanc parce que dans ces moments-là on estimait que normal c'était les blancs et que les autres ils étaient inférieurs quoi et alors c'est toujours une blague qu'on a gardée entre nous mais normal normal ça veut rien dire pour moi la normalité c'est c'est aimer c'est partager c'est tout ça mais ça n'a rien à voir avec la normalité de l'autre c'est peut-être amasser de nouveau c'est pas bien c'est pas mal c'est sa normalité ou c'est peut-être mettre des coups de poignard dans le dos parce que c'est la seule manière d'être le premier et de nouveau c'est pas bien c'est pas mal c'est normal par rapport à ce que cette personne a vécu qui que ce soit que tu aies à côté de toi en face de toi quoi que ce soit si tu avais vécu 100% 100% de tout ce qu'il a vécu tu ferais exactement la même chose parce que nos réactions sont le fruit de tout ce qu'on a vécu des conclusions qu'on a tirées sur ce qu'on a vécu donc dire ouais mais moi j'aurais vraiment pas fait pareil c'est de la connerie sans nom parce que tu es en train de transposer un événement sur toi alors que derrière toi t'as absolument pas vécu les mêmes choses t'as absolument pas tiré les mêmes conclusions et tu portes un jugement là-dessus donc même la femme qui a tué ses bébés et qui les a mis dans le congélateur si j'avais si j'avais alors voilà moi les enfants voilà j'aime énormément les enfants en tout milieu de l'heure voilà pour moi c'est important c'est important c'est important à moi ma relation avec mon fils elle est elle est incroyable néanmoins si j'avais vécu 100% des événements que Geneviève Courgeot je crois que j'appelais que cette dame a vécu j'aurais mis mes bébés dans les congélateurs de la même manière parce qu'à ce moment-là j'aurais vécu 100% des trucs et me dire mais non ouais mais non moi j'aurais jamais fait ça c'est des conneries dans ces moments-là tu aurais fait la même chose parce qu'on fige des trucs par rapport à ce qu'on a vécu par rapport aux conclusions qu'on a tiré c'est pour ça que par exemple quand je fais le niveau 2 on a tout un chapitre sur les conclusions qu'on a tiré et le travail qu'on fait là-dessus nous permet d'avancer énormément sur le travail qu'on fait avec les clients donc la normalité voilà je suis tombé sur le point la normalité n'existe pas de la même manière que le bien et le mal n'existe pas les types qui se sont fait exploser en Afghanistan il y a quelques jours pour eux ce qu'ils ont fait c'est bien c'est bien ça va apporter la fierté de leur famille ou dans leur tête ça va les amener au paradis avec 72 vierges 72 vierges machin voilà quand ils le font c'est bien donc la notion de bien et de mal et de normal ça n'existe pas ce sont des conneries quoi et donc ta normalité à toi parce que normal ça peut servir dans ce sens là ma normalité par rapport à ce que moi j'ai vécu n'est pas la normalité de l'autre mais surtout c'est une normalité seulement par rapport à ce que j'ai vécu si j'utilise si j'utilise cette normalité cette conclusion cette image dans une situation qui n'a rien à voir je ne suis pas en train de réagir réellement par rapport à ce que j'ai en face je suis en train souvent de surréagir par rapport à ce que j'ai en face par rapport à un truc qui n'a rien à voir et que j'ai figé dans mon enfance le fait de défiger tout ça le fait de libérer de pacifier tout ça va me permettre de me retrouver en face d'une situation et de réellement réagir par rapport à la situation que j'ai en face et pas de réagir à côté de la plaque comme on a vu plein de personnes en disant mais pourquoi tu réagis qu'est-ce que ça a à voir parce qu'on n'est pas en train de réagir par rapport à ce qu'on a en face de nous on est en train d'utiliser un mécanisme de réponse par défaut par rapport à une situation qui n'a rien à voir et réfléchissez dans votre vie chez vous ou des gens que vous connaissez qui tout d'un coup réagissent vous dites mais d'où ça sort d'où ça sort parce qu'ils sont dans leur partie figée occupée à répondre à quelque chose qui n'est pas ou à quelque chose qui est à côté de la plaque donc le fait de défiger tout ça de détricoter de remettre du mouvement là-dedans de remettre de l'élasticité de la plasticinité là-dedans va te permettre de réagir différemment dans la vie dans les nouvelles choses de la vie et te permettre comme je le disais dans la précédente vidéo que si tu ne l'as pas vue je t'invite aller la voir où tout d'un coup cette partie-là qui normalement était régulièrement taillée ou à côté mais comme je reviens sur ce que j'ai expliqué sur les arbres sur la nature ici tout d'un coup ça va pouvoir prendre la forme que ça a envie de prendre on a vu hier on a été chercher mon fils à un stage et il nous a emmené dans un petit bois qu'il y avait à côté et il y avait un super bel arbre mais surtout il avait une branche super longue et qui a c'était au moins 10 mètres du tronc je ne sais pas plus Jacques Dutronc blec de vieux Thomas si vous êtes plus jeune les branches et les feuilles touchaient presque le sol mais bref c'était un bel arbre avec plein de trucs et tout d'un coup cette branche-là qui était super ça veut dire que cette branche à un moment elle a envie de s'expandre elle a envie d'aller jusque là-bas et le fait de s'autoriser à s'expandre a fait ce mouvement super beau a fait que des fois on voit des troncs qui s'enroulent dans des trucs simplement parce qu'ils ont l'autorisation de faire ce qu'ils veulent de grandir comme ils veulent et il n'y a rien de plus gai que quand tu peux créer un espace pour un enfant pour qu'il puisse se développer comme il veut tout d'un coup de devenir et moi je suis le fruit de ça ma mère m'a autorisé à me développer comme je voulais me développer comme malgré le départ pas brillant pas le départ mais le milieu pas brillant de mon existence où je doublais où je dealais je fumais je consommais de la drogue et tout qui a été un sas pour moi dans ma vie où j'avais tendance à dire que c'était des années perdues mais quand tu es bien dans ce que tu es aujourd'hui tu ne regrettes pas le passé je ne voudrais pas changer cette période de ma vie parce que je ne sais pas qui je serais si je changeais cette période de ma vie j'ai eu une relation amoureuse qui a duré 13 ans et qui si elle s'était arrêtée après 7 ans ça n'aurait pas été une grande perte tu vois ni pour elle ni pour moi mais pas parce que elle était méchante ou moi on était méchants mais simplement on ne s'est plus apporté énormément pendant ces années-là et on on vivotait par rapport à ce qu'on s'était apporté avant de cette période-là mais à un moment je me disais j'aurais pu ça aurait été mieux qu'on arrête à ce moment-là parce que j'aurais évolué dans ma vie mais aujourd'hui je suis heureux à mort avec ma femme et mon fils si j'avais arrêté avant j'aurais peut-être pas connu ma femme donc je n'aurais pas eu mon fils et je n'aurais pas eu cette relation telle qu'elle est maintenant dans laquelle je suis heureux donc je ne regrette pas tout ça et le le je pense que la l'antidote au regret c'est ça si tu veux ne plus être dans le regret sois heureux aujourd'hui et tu ne vas plus regretter ce qui a du passé si quand on est dans le regret c'est parce qu'on n'est pas heureux maintenant et on se disait qu'on était plus heureux à ce moment-là donc revient sur toi aujourd'hui revient sur les trucs qui sont arrêtés sur les trucs qui te paraissent normales sur les trucs qui te paraissent figés et vois si tu ne peux pas travailler là-dessus vois si tu ne peux pas faire que par moment tout d'un coup en libérant ça tu vas arrêter de générer des des relations qui ne te plaisent pas voilà moi j'ai beaucoup ça en tête je suis en train de plus près le cours mais de nouveau dans les 5 blessures de l'âme le regret le rejet l'abandon la trahison l'injustice l'humiliation et bien voilà si ça ça fait partie de on ne va pas dire de ta normalité mais presque de ton quotidien ou des choses que tu répètes et bien viens les travailler avec nous c'est un truc de transformation on va le but c'est de transformer tout ça et tu libères toute une partie de toi qui est figée pour créer une nouvelle vie sur ce plan là et le reste si ça te convient ce sera pareil et ce sera peut-être même encore mieux si tu libères tout ça mais donc il y a des trucs par défaut il y a des trucs qu'on prend pour acquis ou que c'est comme ça la 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 mais si tu veux plus que ce soit comme ça mais travaille sur les raisons pour lesquelles tu crois que c'est comme ça et une fois que tu libères tout ça simplement ça sera comme ça tu auras envie que ce soit à ce moment là donc voilà reprends la pleine puissance de ta vie clique sur le bouton j'aime abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait viens me retrouver sur telegram si tu veux plus de contenu comme ça et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos ciao